Je prends quelques instants pour remercier mes amis chez Popeyes qui non seulement s'occupent de moi et de mes suppléments dans ma vie personnelle, avec mon entraînement, avec ma vie de fou, mais aussi en étant le commanditaire officiel du podcast que vous écoutez à l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas les magasins Popeyes, ce n'est pas une compagnie de suppléments, c'est un magasin de suppléments où il y a toutes sortes de compagnies. C'est là où il y a les meilleurs prix et la meilleure qualité. Donc, on ne vous dirige pas vers une seule sorte de supplément ou une seule compagnie en particulier qui serait peut-être biaisée. C'est vraiment une panoplie de suppléments. Il y a 32 magasins au Québec. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Chilé chez Boulet. Bien, bien content de vous retrouver. Je ne sais pas quelle journée il est pour vous. Peut-être que c'est jeudi et vous sautez sur l'occasion pour regarder les nouveaux épisodes ou peut-être que vous êtes abonné au Patreon pour pouvoir avoir les épisodes avant tout le monde. Mais super content que vous soyez là. Les petits rappels d'habitude, ceux qui écoutent chaque semaine, vous allez être écoeurés. Mais c'est de même, ça marche. Je suis à Weekend 99.5 dans l'émission du matin qui s'appelle « On passe à de même avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez, Alec Charbonneau » tous les matins du lundi au vendredi de 5h30 à 9h. À mon avis, et ce n'est pas biaisé du tout, mais de loin la meilleure émission matinale de radio au monde. J'ai décidé de viser gros. Dans la vie, on dit « Si tu vises haut, après ça, tu retombes en bas. » Je veux aussi remercier PopEyes qui permet toutes ces belles discussions et ces belles rencontres-là. C'est le fun d'avoir un podcast. Comme vous le savez, il y a plein de gens qui s'en sont partis dernièrement. Ceux qui perdurent, c'est ceux qui sont constants. Puis pour avoir une constance, ça coûte des sous. Et PopEyes est là, non seulement pour m'aider avec le podcast, mais pour m'aider aussi avec ma santé physique et mentale. Parce que le dicton, c'est, on ne coupera pas son montage, je me sens fargé et je l'assume. Un esprit sain dans un corps sain. Bref, assez de niaisage. Je suis super content aujourd'hui parce que je rencontre pour la première fois deux filles qui sont ultra populaires. C'est Christine et Vanessa de Deux filles ordinaires. Salut! Salut! Merci de l'invitation. T'es partie à rire quand j'ai dit deux filles populaires. Deux filles super populaires, je ne vous l'assume pas. Excuse-moi, mais ici j'ai... Gabin, en 2019, les filles de Deux filles ordinaires ont été nommées en deuxième place des influenceurs préférés au Québec auprès des millénariaux 23-37 selon une étude léger marketing. Quand tu fais partie d'une étude léger marketing, c'est que t'as atteint un fucking sommet dans ta carrière qui est quand même impressionnant. Non? Ben merci, merci. Nous, il faut savoir à la base qu'on a un syndrome de l'imposteur. Ah oui, hein? Qui ne part pas avec les années. Qui est toujours là. Je pense qu'il va être là toute notre vie. Fait que oui, tu sais, c'est super populaire, ça se peut qu'on rit, là. Oui, mais vous avez quand même créé une communauté qui est tissée, serrée, puis des gens qui vous suivent dans tous vos projets. On est super fiers de ça, mais c'est comme si ça ne nous revenait pas. C'est comme si on avait passé, c'est pas vrai, là, il y a beaucoup de travail derrière la chaîne, c'est elle qui fait le montage, je veux dire, elle se donne. Mais c'est comme si on avait passé sept ans à, tu sais, niaiser ensemble, rire, découvrir des trucs, puis on se ramasse avec cette communauté-là. Oui. Qui grandit, mais tu sais, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de boum, tu sais, ça a été constant. C'est probablement une de vos forces aussi, tu sais, j'imagine, puis c'est ultimement, même, ça solidifie une communauté qui n'est pas là juste pour aller voir ce qui se passe, mais qui sont là parce qu'ils sont fidèles à ce que vous faites. Tu sais, tu parles du syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Moi, je l'ai à plein de niveaux aussi, puis je l'ai toujours eu dans tout ce que je faisais, que ce soit au foot, en tant que petit blanc qui voulait jouer au state, c'est une position, tu sais, principalement à black. Fait que, tu sais, puis après ça, transition dans les médias alors que je n'ai pas étudié là-dedans. Fait que, tu sais, je vous rassure, le syndrome de l'imposteur, à un moment donné, je pense que beaucoup, beaucoup de gens, même ceux qu'on admet, doivent jongler avec ça. Là, avant qu'on rentre en ondes, ça m'a secouée. Et toi, tu es partie, Vanessa, des Laurentides ce matin. Oui. Puis toi, tu es partie de Québec. Oui. T'es à la barnouche. À Québec, puis elle s'en vient de me rejoindre dans les prochains mois. Ah oui, tu vas déménager? Bien, je retourne à Québec. On est de Québec à la base. Puis là, j'avais fait le mot. Dans le nord de Québec. On ne dit pas comme la municipalité même, juste question de discrétion. Parfait. Mais dans le nord de la ville de Québec, oui. OK. Moi, je ne dis jamais d'où je viens non plus. On n'est pas à Marie-Ville, non. On est quelque part en Montérégie. Bien non, mais si. Mais non, mais tu vous faites bien honnêtement parce que je ne devrais peut-être pas. Mais j'apprécie l'effort que vous avez fait. Toi, je sais que tu as un bébé tout neuf. Oui, il y a trois mois. Trois mois. C'est la première fois que tu quittes la maison? Oui. Aussi longtemps, oui. Bien, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que c'est comme... Il n'y a pas beaucoup d'occasion, ces temps-ci, de sortir de la maison. On s'entend, surtout pas avec un bébé. Fait que là, sortir, parler avec des adultes qui ne sont pas mon chum, puis ma soeur, ça me fait vraiment plaisir. Puis là, tu t'es tassée sur le bord de la vin pour... Oui. Il a fallu... Moi, j'allaiste, puis j'allaiste, je fais de l'allaitement mixte, je ne sais pas si tu connais. Mais, donc, c'est ça. Il a fallu que, par deux fois, je m'arrête, là, pour... Pour tirer le... Pour les allaitements. Tu as-tu l'espèce de pompe électrique qui fait, tu comme... Oui. Puis ça... Tu te sens un petit peu comme une... Comme une vache à lèvres. Oui, c'est une vache à lèvres. Ah oui, je me souviens, quand Maïka allaitait, puis on avait cette belle machine-là, mais tu te promènes dans la maison, puis t'entends juste ça au loin, tu fais comme... Ah, OK, attire son lèvres. Fait que c'est particulier comme principe, pareil, hein? Bien oui, c'est merveilleux comme machine, là, je veux dire. C'est... Vive la technologie, mais... C'est un peu au service du bébé. Puis là, c'est la première fois que tu pars aussi longtemps, tu te sens-tu comme... T'es-tu à l'aise, tu te sens-tu coupable? Tu sais, des fois, t'es... Ah non, hein? Zéro. T'es content. Non, oui, il est en bonne main. Moi, j'ai fait des bébés avec quelqu'un. J'avais pas peur de lui laisser, là. T'sais, mon... Elle fait paternelle, il est là, là. Il garde pas les enfants, là. C'est ses enfants, puis il s'occupe de ses enfants. Fait que si moi, je suis pas là, lui, il est là. Là, il y a pas de parent numéro un, parent numéro deux chez nous, là. T'sais, c'est... C'est parfait, je pense que c'est la bonne formule. Vanessa, pas d'enfant? Non, pas encore. Ma tante, le rôle de ma tante que t'aimes beaucoup, je m'imagine? Tantie, tantie fois deux, ça va. Ça me convient pour l'instant. J'espère que ça s'en vient bientôt, par exemple. Ah, c'est-tu d'un plan? Si la vie le veut. Vous êtes en train de pratiquer, mais oui, mais c'est le fun. La pratique est le fun aussi. Mais je te le souhaite. Mais je suis content de vous avoir aujourd'hui parce que, tu sais, il y a comme... Puis je sais pas où va aller la discussion, puis on va voir où ça amène, mais tu sais, vous semblez clairement tissé serré. Deux sœurs aînées et la junior ici. Puis c'était bien important pour toi. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Non, mais parce que je lui ai demandé avant de rentrer en dehors, tu sais, Christine et Vanessa, c'est-tu important de le dire dans cet ordre-là, puis ce l'était pour toi? Bien, pas que c'était important, puis que je ne vis pas bien si tu fais l'inverse, mais on dit tout le temps que Christine et Vanessa, c'est dans l'alphabet, c'est l'aîné. C'est dans le branding aussi, c'est ce qui a été répété souvent. Mais tu sais, dites-moi, tu sais, de passer de sœur à business partner, ou tu sais, ça n'a pas été business peut-être au début, c'était plus comme un projet de sœur, mais parlez-moi de ces débuts-là. Bien, on a toujours été assez serrés, dans notre enfance, on n'a pas eu de longues périodes de chicanes qu'on ne se parle plus, on a quand même été très, très proches. Puis là, c'est ma sœur qui est arrivée avec cette idée-là, un été, de partir une chaîne YouTube. Moi, je n'étais pas au courant de YouTube, je n'étais pas au courant qu'il y avait des communautés sur YouTube, qu'il y avait autre chose que des chats qui jouent du piano, honnêtement. Je ne savais pas que ça existait. Puis elle a été un petit peu plus avancée là-dedans. Bien, tu sais, j'ai peut-être juste six mois d'avance, parce que j'ai découvert YouTube à l'été 2014. C'était mon deuxième été, j'étais enseignante, moi, dans ce temps-là. OK. Puis c'était mon deuxième été sur le chômage, un été super pluvieux, plate. Un peu depressed, là, tu sais. Ah, vraiment. Puis justement, ma santé mentale, ça, elle n'allait pas du tout. Puis j'étais comme désillusionnée du monde de l'éducation. Puis là, j'ai découvert YouTube parce que je me cherchais des passe-temps parce qu'il pleuvait tout le temps. Puis j'ai découvert, c'est ça, les chaînes, les commentaires. Il y avait des gens qui créaient là-dessus, qui postaient, dans ce temps-là, les... Ça, c'est en quelle année, ça? 2014. OK. Les YouTubers postaient, bien, publiaient, pardon, le mot anglais. Oh, t'avais juste avisé qu'ici, on est très pointilleux sur le langage. Non, non, c'est pas vrai. J'attends ça. Puis je vais sûrement lâcher une couple de sacs. Prof de français, c'est... Ah oui, hein? Comme maman. Jadis, je ne l'ai eu plus en vrai, mais... Donc c'est ça, j'ai découvert cet univers-là du monde qui publiait comme trois fois par semaine. Puis j'étais là, ça se peut. Puis je disais toujours à ma soeur, mais sans qu'on pourrait... Au Québec, il n'y en avait pas tant que ça. Puis ceux qu'il y avait, c'était moins dans l'humour. C'était beaucoup maquillage, un peu bricolage. Mais c'était moins drôle. Il était moins relax que moi, ce que j'aurais fait. Puis je disais, bien, quoi? J'ai fini par lui dire, t'es pas gang. Ah ben... Oh là! C'est-tu la chose à ne pas te dire? S'il y a quelque chose qui fonctionne avec moi, c'est le t'es pas gang. J'ai le t'es pas gang assez solide. Fait qu'évidemment que je voulais y prouver que j'étais gang. Mais ma soeur a une fâcheuse tendance à s'embarquer, débarquer, embarquer dans un projet, débarquer, faire... Maintenant, elle faisait des colliers, ça a duré quelques semaines, elle ne fait plus de colliers. J'appelle ça avoir beaucoup de passion. Oui. Volatil. Mais si on va la durer. De courte à durer, oui. Fait que je fais comme, bon, t'sais, ça va être comme tout le reste, là. On va faire... T'sais, on va se lancer là-dedans, puis dans deux mois, ça va être fini. Ben là, ça fait sept ans. Wow! C'est-tu ton plus long projet? Définie. Il y a mon coucou, puis ensuite, il y a YouTube, oui. Quand même, pas plus. Puis là, toi, tu disais, tu connaissais pas ça, mais tu sais, Christine, tu disais que Vanessa, c'est celle qui fait le montage. Fait que t'as comme appris en cours de route, ou...? Oui, ben, j'ai toujours été, tu sais, plus techno. J'étais DJ aussi. À partir de mes 18 ans, j'ai été DJ. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé ça comme taponner des affaires. C'est ça, là, si on isole. Ça va être, je pense, le teaser. Un bon extrait à avoir. Fait que, tu sais, oui, j'ai appris. Puis, tu sais, il y a rien qui s'apprend pas sur Google puis YouTube, honnêtement. Peu importe la question que t'as, tu tapes ça, puis t'as une réponse. Fait que ça a pas mal été ça, de laisser erreur. Puis, tu sais, c'est super gênant, là, aller pas voir nos anciennes vidéos. Mais, il y a quand même eu... Il y a eu une belle évolution. Une belle évolution, là. C'était quoi, le premier vidéo? Ah, le premier, j'étais seule, si je me rappelle. Ben, il y a eu la présentation de la chaîne. C'était bien sérieux. Je peux même pas en parler sans avoir des frissons de malaise, là. Oui. Mais, c'était carrément un sketch. Puis, on se présentait, puis on disait, « Je suis Christine et moi, Vanessa. » C'est nous, les intrépides. Les intrépides? Wow! Des filles de leur époque, là. Puis, on présentait un peu notre vision de, justement, on voulait rire ensemble, on voulait montrer nos... Oui. Surtout nos mauvais coups, là. Nos moins bons coups. Ça a été ça, une première vidéo. Puis, il y a quand même trop de vues pour ce avec quoi je suis à l'aise, là. Y est, on le retire pas. Ben non, mais c'est comme... C'est symbolique, aussi, dans les débuts. Mais, tu sais, ça, c'est normal. Dans tout projet, à un moment donné, tu trouves ton chemin en cours de route, là, puis ton ton, puis... Mais, parle-moi de la première fois que vous êtes filmé vous-même, puis que tu parles à quelqu'un, mais qui n'existe pas. Tu sais, comme, « Salut la gang! » Ou « Allô tout le monde! » Ça, même moi, à ce jour, quand je fais des stories, des fois, je trouve ça un peu malaisant, encore. Puis, tu sais, j'en fais pas tant en public, parce que l'espèce de move de... « Hey, what's up? » Mais même tout seul, ici, en bas, quand il faut que je fasse une vidéo pour un événement ou quelque chose, c'est comme... Quelqu'un qui parle... C'est weird. Fait que la première fois que vous êtes filmé vous-même, ça ressemble à quoi? Ben, on est deux. C'est déjà moins pire. C'est vrai. Parce qu'on peut échanger. On parlait pas tant à la cam, mais on se parlait entre nous. Ce qui aidait. Puis, je pense que la première vidéo, c'est moi qui étais seule. Puis, je parle comme ça. Déjà, de base, je parle pas super fort, mais là, je parlais comme ça, puis je voulais déranger personne. Mais je veux dire, la caméra est là, puis les gens vont le voir, que tu parles fort ou pas. Fait que, tu sais, donne-toi un peu. Mais, oui, c'était... Mais je pense que d'être deux, ça nous a sauvés, justement parce qu'on pouvait toujours avoir la répartie. Puis, ça fait qu'on sort peut-être des meilleures vidéos, en tout cas, je pense, que seules parce qu'on peut rire. Tu sais, les fous rires, c'est ça qui fait vivre notre chaîne, je pense. On pourrait juste avoir un fous rire par semaine. Un vidéo de bloopers, puis un vidéo de rire. Mais ça marche, tu sais. Puis, vous publiez, tu sais, votre quotidien au niveau beauté, alimentation, lifestyle, mode. Il y a certaines fois des discussions plus sérieuses aussi. Tu sais, comment vous décrivez, tu sais, à travers l'espèce de mère de contenu qu'il y a de disponible? Qu'est-ce qui vous distingue? Bien, je pense qu'à la base, la chaîne, c'était vraiment... Puis, notre nom est encore là, puis il veut dire ce qu'il veut dire, là. C'est qu'on n'était pas des maquilleuses, on n'était pas des bricoleuses. On n'avait rien vraiment à enseigner. Moi, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qu'on va amener? Puis, c'est ma soeur qui a eu l'idée du nom, puis qui a dit, comme, bien, justement, on va représenter le monde ordinaire. Tu sais, on n'a pas de talent exceptionnel, mais on a du fun. Puis, c'est ça qu'on... Je veux préciser qu'à l'époque, on ne connaissait pas Mère ordinaire. Ou, en tout cas, je ne suis même pas sûre qu'elle avait commencé. J'aurais peut-être choisi un autre nom, parce que là, ça fait un peu... On veut faire la famille ordinaire. Là, ce n'est pas ça du tout. C'est parce qu'on se décrivait ainsi, qu'on représente un peu n'importe qui qui n'est pas excessivement talentueux dans rien, mais qui veut avoir du fun. Puis, au final, qui ne prend pas la vie trop sérieuse. Mais c'est rafraîchissant à travers les réseaux sociaux puis les plateformes comme YouTube où, des fois, des gens qui ont une crédibilité extrême, mais des fois, il y en a qui essaient de s'en donner. Des fois, il y a des chaînes qui copient d'autres chaînes. Il y a plusieurs personnes avec les mêmes aptitudes. Fait que d'être juste authentique, d'être soi-même, effectivement, ça parle à beaucoup, beaucoup de gens. Parmi tout ce que vous faites, il y a aussi un compte où vous critiquez des snacks. C'est une grande passion. Oui, mais... Boufflouche. Boufflouche. Le nom est extraordinaire. Merci. Ça part d'une série de vidéos qu'on faisait sur YouTube, sur notre chaîne régulière. À la base, on a commencé en allant tester des trucs dans les fast-foods, les repas les moins populaires. Fait qu'on se présentait sur place puis on demandait à l'employé, OK, c'est quoi qui sort le moins chez toi? « Parfait, je vais te prendre ça. » Puis on allait à plusieurs places puis on critiquait ça. C'était quoi, mettons, dans les fast-foods qui sort le moins? C'est-tu comme le hot-dog Michigan, mettons, ou c'est des affaires? Ben, tu sais, le filet, le... Le mec-poisson. Le mec-poisson. J'avoue que je vais pas au mec-do pour le mec-poisson. Non, mais on a découvert de grands passionnés du mec-poisson, là, parce que dans les commentaires, ça se donnait. Voyons donc que c'est le moins populaire. Je commente toujours ça. Ah, les fans finissent fâche-vite. On repartira pas le débat, ici, là. Sinon, on est allés au Subway qui était... Pizza, me semble. Ouais. Ça a fait un bout, là. Ensuite, on a dérivé un peu vers les produits, tu sais, du supermarché. Des trucs que tu dis, « Qui achète ça? » Nous. Oui. Pour le tester. C'est ça. On l'a fait pour que vous n'ayez pas à le faire. Mais finalement, on fait des découvertes. On a vraiment du fun. Puis c'est pas qu'on se nourrit que de boufflouches, là. Tu sais, il y a... Mais non! Les gens... Non, mais c'est drôle parce que... C'est bon à savoir. Non, mais on reçoit souvent ces commentaires-là. Tu sais, voyons, mangez pas des petites salades. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont bien inquiets de notre santé, là. Tu es dans la vie, là. Voyons que tu t'exposes en tant que femme ronde en train de manger des cochonneries. Voyons. C'est inacceptable pour certaines personnes, là, oui. Oui. Mais pourtant, c'est ça. C'est pas la seule... Bien, pour boufflouches, oui, mais c'est pas la seule mission de vos plateformes, là. Non, justement. Non, mais c'est pas si sérieux non plus. Non, c'est ça. On peut-tu comme redescendre une coupe de coche, là? Mais tu sais, j'imagine que vous avez plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs à ce niveau-là. Définitivement. Vraiment. Mais tu sais comment c'est, hein? Le plus négatif ou celui qui va te titiller le plus, là, c'est celui qui va te rentrer dans... Ah, c'est un thème récurrent, ici. Je vous dis, on en parle souvent. Puis, tu sais, toi, tu mentionnais, tu étais prof. Jadis, oui. À quel niveau? En francisation, au primaire. Wow. Donc, j'avais pas, tu sais, une année en particulier, là. C'était de 4 à 12-13 ans. Ma mère était prof au primaire aussi. C'est tout un dévouement qui est nécessaire pour enseigner aux jeunes du primaire. C'est pas évident. Toi, tu faisais quoi avant, Valérie? Moi, j'ai étudié en gestion d'événements, en organisation d'événements. OK. Puis, finalement, j'ai abouti en communication, marketing dans le milieu culturel. OK. Puis, ça a été mon dernier emploi jusqu'à ce qu'on fasse ça. Vous avez les deux quitté vos emplois pour vous lancer à temps plein. Vous aviez quel âge quand vous avez quitté vos emplois? Ça fait quoi? Trois ans qu'on a quitté, officiellement? Moi, j'ai quitté officiellement après mon premier congé de maternité. Donc, 4-5 ans. OK. Donc, j'avais, tu sais, début trentaine. OK. Puis, toi, un petit peu plus jeune. Puis, qu'est-ce qui vous a... Tu sais, quand tu fais ce move-là, là, tu sais, que, bon, vous l'annoncez aux parents, vous l'annoncez aux proches. Toi, tu viens d'avoir un bébé, tu l'annonces à ton chum. Comme, pour plein de gens, ça doit faire comme, wow, attends une minute, là, vous partez d'une... Tu sais, vous avez étudié, puis vous avez bâti une carrière, vous avez, tu sais, passé à travers des processus d'entrevue, vous avez eu des jobs. Puis là, tu t'en vas faire du you-quoi? Oui. Tu sais, fait, comment ça a passé? Bien, on a la chance d'avoir nos parents qui sont nos fans numéro un. Fait que... qu'ils vont vous aimer, peu importe. Oui, bien, tu sais... Mais t'as beau aimer, peu importe, à un moment donné, tu fais comme, hey, Ninou, tu veux... En tout cas, ils ne l'ont pas fait sentir tant que ça. Non, je pense qu'ils ont plus de rêves de grandeur que nous. Oui, mais malgré le fait que je pense pas qu'ils comprennent nécessairement, tu sais, c'est quoi, puis c'est quoi le travail derrière ça. Eux, ils écoutent nos vidéos, à chaque vidéo, c'est les premiers, puis ils sont plus au courant des commentaires que nous. Là, manier, ils vont lire tout, là. Mais c'est ça. Malgré le fait qu'ils comprennent pas nécessairement ce qu'il y a, ils ne se sont jamais fait sentir comme... Que c'était imprudent ou... Tu sais, c'est pas perdu non plus, je veux dire, c'est une prof, elle a sa formation, elle va l'avoir quand même s'il faut qu'elle retourne enseigner. Pareil pour toi, toute l'expérience, tant avant que maintenant, ce que tu fais. Moi, c'est un peu moins... Tu sais, ça se rapproche de ce que je faisais quand même, là. Il y a quand même une partie qui est rattachée. Fait que c'est pas perdu, là. C'est pas comme plusieurs youtubeurs, youtubeuses québécois qui n'ont jamais eu d'emploi, que c'est ça, leur premier emploi, youtube. Là, après ça, tu sais, ça, j'aurais un petit vertige, là, quand même, parce que t'as rien comme... T'as comme... Ben oui, effectivement, puis c'est... Tu peux toujours revenir à ces carrières-là, tu sais, les études que vous avez, à un moment donné, c'est... Tu sais, ce diplôme-là, que ce soit maintenant ou dans cinq ans, il compte autant. Mais l'expérience aussi qu'on acquise avec la chaîne, je veux dire, tu sais, je suis pas sûre que je retournerais enseigner, je ferme pas la porte, mais je veux dire, j'ai appris à faire d'autres choses. J'ai toujours bien entretenu une communauté, tu sais, je pense que je pourrais faire autre chose. Mais moi, c'est une question de timing, que ça a pas vraiment changé mon quotidien, parce que justement, tu sais, c'était après mon congé de maternité, puis à ce moment-là, on s'était établi à Montréal. J'ai eu une maison à Québec, moi, on s'était pris comme un pied à terre à Montréal pour le travail à Montchum, entre autres, puis le nôtre aussi, parce que tu le sais, les événements, les trucs, ça se passe à Montréal. Pas vraiment à Québec, en fait, c'est assez tranquille de ce côté-là. Donc, j'avais comme fait le mouv', puis quand la pandémie s'est pointée, le bout du nez, bien, on est revenus plutôt à Québec, puis... Ça a comme été tout naturel. Oui. Tu avais l'air à vouloir rire. Non, mais c'est parce que moi, j'ai vendu ma maison à Québec pour venir m'installer à Montréal, puis là, c'est moi qui refais. Le processus inverse pour retourner à Québec, parce que, tu sais, avoir un duo puis pas habiter dans la même ville, c'est ordinaire, là. Bien, c'est plus... C'est un obstacle de plus. Oui. Tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas le quotidien de créateur, créatrice de contenu, tu sais, des fois, tu sais, on va regarder des vidéos, puis on n'a pas... On ne comprend pas tout l'effort que ça prend. Tu sais, vous partez d'une job où, un moment donné, bon, il faut que tu te lèves à toi le matin à la même heure parce qu'il faut que tu sois au même endroit, il faut que tu prépares un plan peut-être pour les élèves, la même affaire pour toi quand tu as un mandat. À quel point vous avez besoin d'une routine puis d'une discipline pour continuer de faire ce que vous faites? C'est vraiment drôle parce que tu m'avais posé la question avant que je sois à temps plein en création de contenu. J'avais dit, ah, tu sais, j'aimerais tellement ça être à temps plein là-dedans, je pourrais travailler les heures que je veux, je pourrais faire... Puis finalement, une fois là-dedans, tu te rends compte que tu bâtis toi-même une espèce de routine. Je me lève quand même... Bon, je ne me lève pas à 6 heures, je me lève, mettons, à 9 heures, puis je fais ma journée, puis j'arrête, mettons, il est rendu 7-8 heures le soir. Puis finalement, je me bâtis mon horaire fixe de la même façon pour me rapprocher de plus du 8 à 5, tu sais. C'est curieux. Je ne sais pas si c'est toi ça aussi, toi, tu as une réalité autre qui est d'être mère, là. Oui, c'est ça. Moi, ça a beaucoup changé avec ça, puis aussi la pandémie a fait que je suis comme tombée amoureuse du homemaking, d'être à la maison, puis je n'aurais jamais dit ça avant, mais s'occuper de la maison, des repas de mes bébés maintenant. Ça fait que ce n'est pas tant une routine, pour moi, la création de contenu, je fonctionne vraiment plus par boost d'inspiration, puis ma soeur, de par les tâches qu'elle a sur la chaîne, elle, c'est vraiment plus une routine qui fait qu'elle optimise son travail, tu sais, ça fait qu'on... Optimiser, puis pas, là, tu sais. Je travaille, je fais beaucoup de choses, puis je fonctionne beaucoup sous pression. Fait que les montages, souvent, je vais les faire tous comme one shot, mais tu sais, ça peut me prendre des 30-40 heures de montage, honnêtement. Fait que c'est pas rare que je fais, mettons, des 24 heures de travail, puis... Mais moi, je suis... Quoi? Ouais, je suis coucou un peu, mais... Bien, de suite, là. De suite, là, sans dormir. Mais tu sais, je veux absolument pas chialer parce que, tu sais, c'est un peu un job de rêve. Ça reste un job. Non, non, vous faites ce que vous aimez, tu sais. Mais, tu sais, je sauve pas de vie, je suis pas infirmière, tu sais, les infirmières qui font des 24 heures, tu sais, il y en a, puis je praise them, là, mais... Tu fais comment pour rester debout 24 heures? Café? Un petit café glacé. Ben, ouais, on boit beaucoup de café, puis d'ailleurs, on se fait dire qu'on promouvoit la drogue. Ah, non! Mais c'est parce que, là, à cette heure, on peut plus... T'as plus le droit de montrer grand-chose, là, tu sais, fait que... Mais, tu sais, j'ai toujours été... Ben, justement, tu sais, du fait que j'étais DJ, je dormais pas beaucoup. T'as du training. C'est correct. Je suis presque pour un bébé. Faut que je t'annonce que si, tu sais, dans tes plans d'être maman, je te dis pas que c'est impossible. Ça va peut-être... On peut dire que c'est impossible, je veux dire. Ben, d'ailleurs, cette semaine, on vient d'annoncer qu'on cherche un monteur, fait que... Ben, tu fais bien... Mais c'est ça, c'est du quoi, c'est comme la... C'est bon qu'on aille de ce côté-là parce que c'était ma prochaine question, tu sais, mais... Puis on y viendra, mais ce que je remarque des réseaux sociaux, de YouTube, c'est que c'est toujours... Ça évolue tout le temps. Tu sais, fait que, bon, ce qui fonctionnait en 2014 ne fonctionne plus. Puis à Manet, vous devez aussi vous retrouver avec une réalité que moi, j'avais il y a quelques temps aussi, c'est de se faire comme... OK, j'ai bâti une belle communauté qui est le fun. Les gens apprécient mon contenu, mais comment je fais pour rester relevant? Tu sais, comment je fais pour pas toujours tomber dans le même pattern? Puis c'est quoi votre solution à vous? C'est comment... Tu sais, comment vous évaluez ça? Il y a plusieurs points. De un, c'est définir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si on fait des vidéos, oui, bien sûr, les vues, on peut dire qu'on s'attache pas aux chiffres, mais les vues sont directement reliées aux sous qu'on peut en faire puis à l'évolution de la chaîne par la suite, si on veut réinvestir, tu sais, pour faire d'autres contenus qui demandent un petit peu plus. Donc, c'est se demander pourquoi on le fait. Si on se dit qu'on veut faire pour faire le plus de vues possible, bien là, ça, ça nous limite trop. Oui. Si on se dit qu'on veut le faire parce qu'on veut entretenir une communauté puis peut-être rattacher des projets à ça, bien là, la pression se calme un peu. Tu sais, si on veut... Si tu as donné le temps aussi de changer de direction ou d'essayer quelque chose. Tranquillement, essayer des trucs puis quand on essaie des trucs, ne pas s'attendre à 100 000 vues de même en 10 semaines. Moi, je trouve ça tough. Puis je le comprends puis je l'entends mais il y a le volet où en 2022, puis je pense que c'est ça qui est trompeur, c'est qu'il y a une capacité, particulièrement sur les réseaux sociaux, d'avoir du succès rapidement. Puis si tu ne l'as pas rapidement, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a eu plein de podcasts qui se sont partis en temps de pandémie, entre autres, ou dans les dernières années, puis que parce que ce n'était pas un succès initial, il y a eu un abandon. Tu sais, c'est tough, mais d'avoir un why, un pourquoi, ça te permet d'être plus patiente, j'imagine, dans ce virage-là. Oui, puis de faire des trucs que toi, tu voudrais regarder. Oui. Parce que bien sûr, tu sais, on le sait, si on fait une vidéo de bouffe, on va avoir plus de vues que si on fait une vidéo de... de... T'es pas game. Une vidéo de défi, mettons. Puis si tu fais une vidéo de bouffe avec un chat, là, tu viens... Ça va exploser. T'exploses, là. C'est ça. On le sait. Je pense que c'est trouver une balance de ça en faire pour aller peut-être chercher d'autres... Tu sais, des gens qui nous connaissent pas. Oui. Mais continuer aussi à faire des trucs qui nous plaisent puis qui nous... qui nous font garder la motivation à créer. Mais il n'y a pas de recette miracle. Puis bien sûr qu'il y en a des semaines qu'on se dit, ça s'en va où, là? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu plus pertinente, là? C'est-tu ça qui se passe, là? C'est ça, c'est toujours là. Bien, puis aussi l'âge, là. Oui, l'âge. Ça, c'est une autre affaire, là. On est... Bien, pas qu'on est vieille, mais on est relativement plus vieille que bien du monde sur YouTube. Même quand on est partie, la chaîne, on était... On était déjà plus vieille, oui. On était dans les plus âgés. Fait qu'il y a toujours aussi cette notion-là de comme... OK, là, mettons, on est les deux dans la trentaine, on teste de la bouffe bizarre. On va-tu faire ça à 60 ans? Probablement pas, mais tu sais, voyons voir où ça nous mène. Ah oui? Ne pas déjà annoncer que c'est fini avant que ça soit fini. Aller jusqu'au bout de tout ça. De quelle façon est-ce que votre projet a déjà shifté un peu ou évolué? Bien, au début, on essayait de... Bien, on se fiait à ce qui fonctionnait sur YouTube à ce moment-là au Québec. C'était surtout du maquillage. Puis c'était enseigner quelque chose aux gens, là. Puis évidemment, on est rentrés dans ce moule-là. Puis nous, notre porte, c'était... On essayait du maquillage, mais du Dolorama. Fait que tu sais, tu vois déjà là, la fille ordinaire, elle fait comme, bien, peut-être que j'ai pas les moyens de me payer du... Mais on essayait tout ce qui était disponible au Dolorama. Puis après ça, on a comme trouvé notre ton, on a trouvé ce qu'il faisait nous. Puis incroyable, mais vrai, il y a des gens qui sont là depuis ces moments-là. Puis c'était affreux, là, notre son, notre qualité. C'était affreux. Mais les gens étaient là semaine après semaine. Je comprends toujours pas. Merci. Mais c'est ça aussi, c'est que YouTube, puis je pense t'en parler avec PL récemment, c'est que maintenant, il faut que ce soit de la qualité audio, de la qualité visuelle. Il faut que ce soit... Ça récompense ça aussi, tu sais. Ça a vraiment pris une tournure quasiment professionnelle, là, YouTube, alors qu'à la base, c'était justement des personnes dans leur chambre qui se filmaient un peu boboches, là. Fait que t'as pas le choix d'évoluer aussi à ce niveau-là. Puis maintenant, c'est ça. Ce qu'on trouve qui fonctionne pour nous, c'est de pas nécessairement y aller avec ce qui va fonctionner le plus, malgré que c'est ce que YouTube même nous suggère. pour avoir eu des entretiens avec des gens de YouTube, c'est... Bien, pour faire grandir votre chaîne, un coup que vous avez une vidéo qui a bien fonctionné, bien, trouvez des façons de reproduire cette vidéo-là avec une twist. Parce que là, tu te ramasses que tu fais la même chose tout le temps. Oui, c'est ça. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Non. Non, mais moi-même, quand je vois des créateurs faire ça, je suis comme... Je suis lasse. Fait que, tu sais, je veux pas faire ça. Non, c'est ça. Tu l'as bien dit tantôt, tu sais, faire des vidéos que moi, j'aurais envie de regarder. Fait que des fois, c'est laisser de côté peut-être un peu le plan de match ou, tu sais, les paramètres que tu sais qui pognent pour vraiment suivre ta ligne directrice. À toi, pour les gens qui connaissent pas ça, vos revenus, parce que vous avez lâché vos deux jobs, vos revenus viennent de quelle façon? Tu sais, comment... On les cherche toujours dans ça. Il y a en grosse partie YouTube, les publicités quand vous écoutez des vidéos. Fait que, mettons, le pre-roll, fait qu'on clique sur la vidéo des deux filles ordinaires puis il y a un petit 30 secondes de pub avant. Fait que ça... Pendant, après, les trucs par-dessus, les bandeaux, toutes les publicités que tu vois dans l'univers de Google, que tu regardes notre vidéo, que tu vois, ça, on a une partie des sous qui reviennent à nous. Puis évidemment, bien, on est deux aussi, là, c'est divisé en deux. Fait qu'on pourrait pas juste vivre de ça. Malheureusement, au Québec, c'est pas possible et on n'a pas assez d'abonnés ou de vues pour ça. Bien, c'est possible dans certaines conditions, mais on n'est pas dans ces conditions. C'est ça. Donc, on doit combiner nos revenus de marketing d'influence. Fait que... Des intégrations. Instagram, des TikTok. Des TikTok. Même des partenariats sur YouTube. On est très discrète sur TikTok. On s'est dit « TikTok », c'est le diable. Moi, des fois, je me dis, je vais aller sur... Ah, ça fait longtemps, j'ai pas mis de vidéos sur TikTok. Puis là, des fois, j'étais un peu paresseux fait que je vais comme recycler une story Instagram sur TikTok juste pour dire que je suis actif. Mais honnêtement, la discipline que ça me prend d'ouvrir TikTok et d'aller sur mon compte à moi parce que tout de suite, dans la face, t'as des vidéos. C'est tellement cave et divertissant. En tout cas, dans mon algorithme, moi, ça n'a pas de sens. Faut pas que je vous montre c'est quoi. C'est très ciblé. Ça n'a pas de sens puis ça me connaît au bout. Puis là, je suis comme... Je suis vraiment... Je viens un peu fou. Fait que moi, TikTok, pour moi, j'essaie d'éviter. Je l'ai mis dans mon téléphone le plus loin possible. Ah, c'est une bonne idée. Ça montre... Ouais, pour essayer de faire comme si je veux aller sur TikTok, je vais en pleine conscience. Il faut que je... C'est vraiment voulu. Mais tu parlais tantôt que le web, c'est facile d'avoir un... Pas facile, mais on peut s'attendre à un succès instantané. TikTok, c'est un peu... C'est le plus excitant de ce côté-là. C'est fou là-dessus. Récemment, j'ai participé au TikTok de mon chum qui n'est pas un créateur de contenu mais qui s'amusait à vouloir faire un TikTok. Puis il est devenu viral, mais comme 2,6 millions de vues. Quoi? Ça n'avait pas rapport. Ton chum, ce n'est pas un créateur de contenu. Il a juste fait de TikTok pour le fun. Oui. C'était quoi, une danse? C'était qu'il avait vu un TikTok d'un gars qui faisait de la danse country, je pense, puis qui penchait sa blonde, mais comme en la tenant par là. La blonde, elle faisait une planche dans le fond. Puis lui, il la tenait. Mais là, il a dit on recrée ça. Mais il était minuit et demi. J'étais en pyjama en train de faire du montage. La toque de même. Je dis bon, let's go, ça va être drôle. Fait que là, on tape des coussins et tout. C'est ridicule. Puis on est les deux plus 16. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que ça fonctionne. de la blonde. On essaie de faire ça. Ce qui devait arriver, arrive-là. On me dirait que ça allait à terre. Non, mais t'as plié. Ça ne veut pas tomber. Les genoux, t'es tendu. Il va falloir qu'on le mette au montage. Je sentais qu'il y avait comme un petit shake qui s'installait au niveau de sa grip. T'étais déjà là pas confiante. Je ne continuera pas à faire ma planche sachant que je m'en vais vers un échec. J'ai comme plié les genoux vu que ça a arrêté là. Mais ça... 2,6 millions. 2,6 millions de vues. Puis des commentaires de partout dans le monde. On s'amusait à traduire à Google Translate les commentaires pour savoir s'il y avait des commentaires méchants pour les effacer quand même. Mais c'est tout le temps ceux que tu ne penses pas qui vont exploser, qui explosent. Évidemment, je n'aurais pas choisi ça. C'est rarement ceux les plus pertinents aussi. Sur TikTok, ce n'est pas comme là que tu vas t'instruire énormément et que tu vas refaire ça avec du savoir. C'est jamais. Non, c'est ça. Tu ne repars pas avec un savoir extraordinaire et tu fais comme me voilà mieux renseigné. T'es diverti. Mais c'est vrai. Ça vaut. Tu as mis ton cerveau à off. Le problème, c'est que si tu t'alloues comme cinq minutes de mettre ton cerveau à off, souvent, ça vient 50. Oui. Tu fais comme ah shit, je t'ai supposé dormir. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup, je ne sais pas moi, je suis un peu nerd dans la vie. Puis je suis abonné à beaucoup de médecins sur TikTok qui vulgarisent plein de trucs. Tu sais, c'est quand même un beau média pour ça. Oui, oui. Pour savoir synthétiser une idée, expliquer, rapidement, tu sais. Mais c'est sûr que ce n'est pas devant ça que je rive. Il y a plein de courtiers et de coach de finances aussi. Oui. Ça, je ne suis pas abonné, tu vois. Mais il y a un gars qui s'appelle, je ne sais pas si je peux le name drop ou un autre. Oui, tu peux le. Ok, tu veux. Farnell Morissette qui, lui, il est plus dans la, un peu la philo, mais il prend une question d'actualité puis il l'expose, puis c'est un avocat, il expose un peu, tu sais, comment on peut réfléchir à ça, comment on peut… Puis moi, ça me fait réfléchir. Je veux dire, je n'aurais jamais cru dire ça au début de TikTok, mais ça me fait réfléchir. Puis tu sais, je pense que c'est d'aller chercher un peu une balance de contenus drôles et qui te font réfléchir. Mais oui. Ils ont vraiment saisé comment, tu sais, comment attirer l'attention avec l'algorithme. Parce que les autres plateformes essaient de faire aussi beaucoup, mais eux autres, ils l'ont ciblé. Puis c'est le fameux fil qui ne finit jamais. le fil de nouvelles en continu forever. Je pense qu'ils ont… Je ne sais pas si tu vois souvent le gars ou la fille qui disait « ça serait le temps d'aller te coucher, ça fait, je ne peux pas trop, ça fait assez longtemps. » Ah non, il y a ça. OK, bien ça veut dire que tu se crois. J'étais encore dans un safe space. T'es bon. Ah, il envoie quelqu'un de chicaner? Je ne sais pas au combien de temps. Je pense que ça a augmenté. Mettons, après une heure, il y a comme un bonhomme qui apparaît, mettons. Oui. C'est comme un TikTok, comme si tu continues de consommer tes TikToks, sauf que le TikTok, c'est « je sais que ça peut être facile de regarder du contenu vraiment longtemps, mais lève-toi, va prendre un verre d'eau, je ne sais pas trop quoi. Ça serait le temps d'aller coucher. » C'est leur façon d'essayer de contrer la cyberdéfendance. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils… Ils se dédouanent avec ça. Ils achètent la paix un peu. Bien oui. Là, tu parlais, Vanessa, que vous êtes-tu le bord d'engagé ou vous cherchez à engager un monteur. Tu imagines que c'est ça, c'est la suite logique des choses. Puis après ça, toi, ça te libère du temps pour faire ce que tu as le plus envie de faire. Oui. Est-ce que tu as… Avez-vous déjà lancé l'offre? Oui, on a reçu une trentaine de candidatures tout de même. Intéressante. Intéressante. Ça fait qu'il suffit de continuer le processus. Mais oui, c'est que… Puis on en parle régulièrement. C'est que cette job-là, ce n'est pas censé être une job. Puis à un moment donné, tu n'as pas le choix de voir ça comme une job. Puis là, si tu veux évoluer puis si tu veux continuer d'être créative, quand je fais du montage pendant 24 heures, ce n'est pas vrai que le lendemain, j'ai le goût d'entreprendre bien des projets. Fait que si on veut continuer à évoluer puis prendre d'autres projets, prendre… Juste prendre le temps de filmer les nouveaux concepts qu'on a en tête depuis cinq ans puis qu'on ne prend jamais le temps de faire. ou même des projets secrets. Non, non. C'est une bonne idée de gagne. Non, mais juste des projets pour lesquels on est souvent approchés puis on dit non, on n'est pas sûr parce qu'on n'est jamais assises les deux en même temps, à la même place pour prendre le temps de faire ça. Bien, on serait rendus là. Ça ferait un bout qu'on serait rendus là, mais là… Mais quand tu veux croire, Tramani, j'imagine que tu as une couple de questions à te poser, à savoir comme « OK, j'intègre quelqu'un de plus à l'équipe pour ramener quelque chose de supplémentaire ou pour pallier à quelque chose que je n'ai plus envie de faire qui me permet moi d'aller mettre de l'énergie ailleurs. » Puis c'est là que vous êtes rendus. Tu sais, votre projet, il a commencé comme « On essaie de quoi pour le fun? » Puis il a évolué à « OK, on pogne. » « Ah, OK, on fait de l'argent. » Là, on peut quitter, au lieu d'avoir un pied dans la job traditionnelle puis un pied dans YouTube, « OK, là, on peut faire le saut. » Fait que, tu sais, est-ce que votre relation de sœur a été, tu sais, mise à l'épreuve? Évidemment. Les deux, c'est ça, c'est qu'il y a qui va. Non, non, mais soyons honnêtes. Puis je pense qu'il faut le dire aussi pour s'il y a d'autres du haut de frères et sœurs qui voudraient se lancer, c'est même, c'est courant. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Puis encore, même si ça fonctionne, c'est toujours se réajuster puis aussi se rappeler qu'on est des sœurs. À la base. Oui, c'est ça. On est des sœurs avant tout. Donc, parce qu'on est des sœurs, il y a peut-être des trucs qu'on se dit qu'on ne dirait pas à un collègue puis il faut faire attention à ça. Les petits boutons que vous savez pousser. Oui, puis aussi se rappeler qu'on a le droit de se voir pour faire d'autres choses que travailler aussi. C'est rare. Ça arrive pas souvent parce que là, on n'habite pas proche, mais puis que Noël, on va le passer ensemble. Ça fait que peu importe ce qui arrive avec la chaîne, on reste des sœurs. Ça fait que c'est toujours, toujours une constante, une discussion. Une discussion ongoing. On est très, très similaires, mais aussi totalement opposés. Ça fait que c'est beaucoup de... C'est ça. Il faut se mettre dans la peau de l'autre. Des fois, c'est pas facile. Ça a été quoi, mettons, votre plus gros obstacle? Bien, un qui revient souvent, c'est qu'on ne ferait pas nécessairement le même contenu. Qui est un peu la base de la job, tu vas dire. Non, mais je comprends. Tu as une vision X de cette vidéo-là puis toi, tu l'amènerais ailleurs, mettons. Oui. Puis tu sais... Bien, on consomme des contenus différents aussi. Ça fait que c'est relié, là. On a des goûts, des approches un peu différentes. Puis là, c'est de trouver comment... Marier les deux. Oui, comment ça peut se rencontrer puis faire quelque chose d'intéressant puis que... Ou, tu sais, dire, OK, moi, je vais la faire cette vidéo-là, même si c'est pas vraiment ça que j'aurais choisi, mais tu sais, on va se rattraper, tel autre, ça va être plus mon idée puis on va aller... Tu sais, toujours... Puis je pense que ça, ça aide aussi parce qu'il y a des gens qui s'identifient davantage à Vanessa puis des gens qui s'identifient davantage à moi. Oui. Fait que si... Si on veut plaire un peu... Faut mettre de l'eau dans son vin un peu de temps en temps. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, ma soeur est cancer et moi, je suis capricorne. Fait que c'est tout. Le point est là. Hé, tabarno, j'aimerais beaucoup m'impliquer dans cette... Les cancers, c'est pas qu'on croit tellement à ça, mais ça nous colle à la peau, les deux. Les capricornes sont très têtus et travaillants. Les cancers sont plutôt sensibles, émotionnels et créatifs, tu sais, familiales. Toi, t'es cancer? Toi, t'es capricorne. Oui. Bien cornue, là. Puis, c'est comme moyen compatible dans la charte des signaux de... C'est comme... C'est comme une émotive volatile, mettons, qui rencontre un tank. On va se le dire, un tank. Mais t'es-tu... Êtes-vous beaucoup... C'est drôle qu'on parle d'astrologie parce que depuis que je fais de la radio à week-end, tous les jours, je me rends compte qu'il y a des thèmes qui vont automatiquement les gens se sentent impliqués puis interpellés puis ça les fascine. Puis il y a A, les animaux, B, les relations de couple et C, l'astrologie. Ah oui! Ça me semble fascinant. Est-ce que t'es comme une... Êtes-vous des... pas experte, mais des connaisseuses? Non, non. Pas en tout. Par contre, de ce qu'on a appris de nos signes puis même de nos ascendants, puis je sais pas trop, on checkait ça puis ça nous colle vraiment à la peau puis c'est pas parce qu'on veut faire coller ça à force d'admettre que ça me décrit entièrement de A à Z. C'est quoi, ascendant? À un cours d'astrologie, ça? Ascendant, c'est selon, tu sais, ton signe... Parce que l'astrologie, ça dépend de quelle... dans quelle période de l'année t'es née. Oui. Ça, c'est chaque mois à peu près a son signe. Ça, je le maîtrise. La semaine ou en tout cas la journée dans le mois à laquelle t'es née, c'est ton ascendant, je crois. Puis là, t'as l'autre aussi, en tout cas. Descendant? Ta lune. Ta lune, ta lune, oui. C'est bon. Je peux pas te l'expliquer. Non, non, je comprends que c'est complexe. C'est assez complexe puis je pense pas que je... Je crois pas... Je suis une fille qui croit à la science, OK? Je peux pas croire à l'astrologie 100%. Ben, c'est une science. Oui, OK, on peut dire ça. Puis c'est ça. Mais c'est fascinant quand tu tombes là-dedans. Non, non, mais c'est clairement fascinant. Puis tu sais, là, bon, je comprends les étoiles puis là, comment ça... La pleine lune, mais tu te penses... Parlons de la pleine lune. Tu parles de ça avec des gens, des gens des services d'urgence puis ils te le disent qu'il y a un pattern. Puis là, je sais plus si tu le reflètes de la lune sur l'eau que t'as en toi. Tu comprends? Tout le monde est plus fébrile. Tout le monde... Même si tu parles de ça avec des profs, ils vont pouvoir te le dire entre peut-être pas tout le monde, mais... Il y a des artistes connus au Québec qui choisissent de ne pas prendre de contrat quand Mercure est rétrograde. Tu sais, pour vrai, puis là, je sors des termes, j'ai aucune idée de ce que tout ça signifie. Je n'ai pas tant d'intérêt non plus, mais je crois peut-être que dépendamment de l'alignement des planètes, ça peut t'avoir affecté d'une certaine façon, mais je pense aussi que souvent, c'est une excuse de marde, de genre, ah non, excuse-moi, moi, je dis tout ce que je pense parce que je suis comme telle sorte... Non, t'es juste comme... Un trou. T'es juste un trou de cul. C'est pas... Absolument. Tu t'es trouvé une béquille, c'est comme... Non, non, ça fait pas partie de ta personnalité. Il y a comme cette façon-là des fois. Oui, absolument, c'est vrai, mais peut-être aussi qu'on aide à voir le point de l'autre en se rappelant ça. Oui. Ah oui, la maudite Capricorne, t'es dessus. Ah oui, il faut que je fasse attention à ce que je dis, puis là, la cancer à côté. Puis quand vous êtes, mettons, dans un souper de famille, ça vous parle tout de suite, tout le monde parle de votre chaîne puis de vos trucs ou... C'est comme le talk-of de la famille? Notre père est très investi. Ah oui, hein? Mais c'est cute. il faut comme le ramener. Il vous arrive ça avec des suggestions? Ah oui. Ah oui? C'est un dad... Manager? De comment? Manager? Ah oui! Non, mais tu sais, il pourrait, dans sa tête, il est un peu. Il est à retraite, le pauvre. Il y a beaucoup de temps. Il y a plein d'idées à brainstormer. Mais non, sinon, on est assez discrète. C'est sûr qu'il y a une curiosité même, tu sais, un peu avec les amis aussi, mais pas tant. C'est parce que ça fait sept ans, c'est comme notre quotidien. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que eux, en tout cas, nos proches qui regardent nos vidéos, ont l'impression d'avoir de nos nouvelles toujours un peu. Mais nous, on n'en a pas de leurs nouvelles. Fait que là, ils nous parlent, puis pour eux, c'est comme s'il n'y avait pas eu, mettons, d'interruption avec la pandémie. Mais pour nous, ça fait deux ans qu'on ne les a pas vus. C'est pas qu'ils ont dit ça, ils vous voient son top-to-date avec les trucs. Ça vous arrive-t-il? Est-ce que vous faites reconnaître dans la rue, des fois? Oui, ça arrive-t-il. Comment vous gérez ça? Pas très bien. Ah non? Ça me fait super plaisir. Parce que t'es capricorne, c'est ça? Non, c'est que c'est le syndrome de l'imposteur, encore une fois, qui me frappe à plein fouet. Puis c'est tout le temps quand t'as l'air de n'importe quoi. C'est tout le temps quand je suis en train de promener mon chien en pyjama avec des patches de boutons. C'est tout le temps dans ce temps-là. T'es-tu une des filles ordinaires? Oui, salut! Allô! Moi, j'ai pas de famille, j'ai un conjoint, mais j'ai pas de famille. Puis elle, ça y arrive, mais avec son mari puis ses enfants, ça, c'est une autre affaire. Il y a quelque chose aussi que quand j'ai décidé d'avoir un enfant, je me suis dit que je voulais pas qu'on fasse du contenu juste d'enfant. Premièrement, parce qu'elle a pas d'enfant, fait que c'est quoi le lien? Mais aussi parce que je voulais pas trop l'exposer. Mais, de plus en plus, là, il est rendu à 5 ans puis il me le demande. Tu sais, j'ai exposé certains petits trucs, mais je ferai pas... Je vais jamais dans les... Tu sais, c'est une crise de l'âme ou quoi que ce soit, mais j'ai exposé certains petits trucs, ce qui fait que maintenant, parfois, les gens le voient quelque part puis le reconnaissent sans nécessairement que je sois là. Puis ça, j'ai un énorme malaise avec ça. Quoique, je sais que les gens sont bien intentionnés. Ah oui. Mais premièrement, tu sais jamais. Tu connais pas la personne, tu sais. puis lui, il a rien demandé même si maintenant, il veut faire des vidéos. Je suis pas sûre qu'il réalise. C'est drôle parce que je me souviens d'avoir parlé de ça avec Alexandre Champagne qui a sa fondation à ciel pour l'espèce de sécurité sur les réseaux sociaux. Puis là, j'étais prêt à botcher la mission puis je m'excuse, Alex. mais on parlait de tout ça des parents qui... Tu sais, moi, j'en suis coupable, tu sais, j'en mets des vidéos avec mes enfants, avec mon beau-fils, avec les filles puis j'essaie de le faire avec, tu sais, bon, si j'hésite à mettre une photo, une vidéo, j'en mettrai pas. Mais tu sais, il y a le volet où... C'est ça que j'essayais d'expliquer, c'est que comme tout parent, je suis comme fier, tu sais, fait que j'ai envie de montrer les bons coups, les bouts drôles, ou, tu sais, les espèces de situations de notre quotidien. Eden, il est rendu à 13 ans, fait qu'il nous dit s'il est à l'aise, s'il n'est pas à l'aise. Anna, même affaire, mais tu sais, c'est sûr qu'à manier dans un âge plus jeune, tu ne te demandes pas, tu sais, elle a 3-4 ans. Non, c'est ça. Mais moi, je suis comme partagé avec ça parce que c'est vrai qu'il faut faire attention. En même temps, moi, je me dis souvent aussi, je ne suis pas Brad Pitt, tu sais, tu comprends, comme moi, je n'ai pas le volet paparazzi, puis c'est mieux d'être plus prudent que pas assez, j'imagine, mais en même temps, on est présent, on est avec eux. Mais c'est délicat comme conversation à avoir, puis je comprends les parents qui préfèrent ne rien mettre. Moi, je pense, je me situe un peu entre les deux, on les met, parce que ça fait partie aussi de, je trouve, ça crée un beau dialogue sur la réalité des réseaux sociaux. Tu sais, ils sont exposés à ça. Vois-tu Anna, elle a 7 ans, puis, tu sais, elle a accès à TikTok. À un moment donné, il faut qu'on commence déjà à démêler. Regarde cette vidéo-là, parce que, mettons, il y avait une fille qui, je ne me souviens plus c'était quoi, mais qui prétendait qu'il y avait un fantôme chez elle, puis là, à un moment donné, elle me disait, papa, cette fille-là, il y a un fantôme chez eux, puis là, je vais regarder la vidéo avec toi. Fait que là, OK, est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre que, comme par hasard, elle a la vidéo dans sa main en selfie en allant chercher du lait à minuit et demi, une soirée. Là, ça permet, mon point, c'est que ça crée des discussions sur les vidéos, sur le comportement sur les réseaux sociaux, sur des fois, découvrir le vrai du faux, puis Dieu sait que c'est un fléau maintenant entre les fake news puis les vidéos, sont-ils stagés, sont-ils pas stagés? Fait qu'il y a comme un côté positif où on ne fait pas l'autruche parce que tôt ou tard, tes enfants vont être exposés à la réalité des réseaux sociaux. Puis nous autres, on espère, en fait, qu'ils vont être quand même équipés pour l'être. Qui auront le sens critique aiguisé, oui. Oui, c'est pas évident, mais je comprends quand même le volet où t'entends des histoires d'horreur de gens mal intentionnés aussi sur les réseaux sociaux. c'est que quand ils sont tout petits, moi, il est encore à la garderie, mais il va commencer l'école au mois d'août. Oui. Rendu à l'école, tu vois pas tellement son quotidien, comment ça se passe. Pardon. Maternelle, ça passe encore, mais ensuite, ça monte, puis tu sais pas qui regarde les vidéos, tu sais pas s'il y a pas une prof à qui t'as, qui aurait laissé un commentaire à un moment donné, puis qui a pas trop aimé ta réponse, puis qui le prendra pas en grippe. Ça va loin, mais ça peut être ça. Ça peut arriver, oui, c'est ça. Tout ça est possible, je comprends, mais on dirait que moi, des fois, j'essaie de pas trop tomber dans la suranalyse, parce que quand tu suranalyse, c'est comme des scénarios, puis des hypothèses, puis des situations, il peut y en avoir mille. On dirait que des fois, je suis un peu plus freestyle de ce côté-là. Autant je suis comme, j'aime le volet game plan, puis stratégie, puis tout, mais je me dis, ben, la vidéo est cool. Je pense pas plus loin que ce que c'est. Mais j'avoue qu'avec Micah, des fois, on a des passes. On fait comme, I love Colin, Micah, des fois, Micah a plus de messages que moi, puis surtout, elle répond plus que moi, des messages insignifiants. Pas tous les messages en privé qui sont... Vous devez recevoir des tonnes. Puis tout le monde, il y a là l'enjeu, des fois, avec le volet où vous avez tellement l'air vous-même authentique, accessible, que les gens doivent penser que c'est vos amis quand ils vous écrivent. Oui, ben, c'est la force de YouTube, mais c'est aussi le défaut. Le défaut, c'est que tu brises le quatrième mur puis tant physiquement, t'es en proximité des gens parce qu'ils te consomment puis t'es là que parce que t'as l'impression de jaser à des amis. Fait que t'as ce faux sentiment de proximité-là qui est super cool, mais qui est aussi... Les gens, ils pensent pas nécessairement que pour nous, vous êtes des petites faces comme ça. je vous connais pas, je vois votre nom puis je vois vos commentaires chaque semaine puis ça me fait plaisir ou pas, selon ce que t'as laissé. Fait que ouais, c'est... C'est sûr qu'on en voit, on en reconnaît qu'ils reviennent, mais c'est vrai qu'ils se sentent assez proches. Par contre, ça n'a pas trop joué en notre défaveur. si ça nous challenge trop, on va juste bloquer. Oui, oui. On est venu à ça puis on se disait ça aussi au début de la chaîne. Tu sais, on reçoit des commentaires sur notre physique, par exemple, parce qu'on est grosse ou notre poids est plus élevé que la moyenne, exemple. Nous, je veux dire, on vit bien avec ça pour nous, ça va. C'est pas que c'est le fun à recevoir, mais on est très capable d'y aller avec ça. Par contre, on essaie toujours de soit d'éliter ou de répondre à ce genre de commentaires-là pour en ayant en tête qu'il y a peut-être une petite fille de 13 ans qui est en situation de surpoids, qui s'identifie à nous puis qui verrait ça puis que ça va l'affecter. Parce qu'on a été ces petites filles de 13 ans-là qui n'avaient pas de représentation, qui avaient des Britney Spears puis des Christina Aguilera puis c'était ça ton modèle. C'est difficile à porter, cette espèce de poids-là, parce que je trouve ça écœurant comme façon de penser. Moi, souvent, je vais juste répondre pour répondre parce que je trouve que le commentaire est imbécile. Je vais aussi m'organiser de répondre de façon à ce que la personne se sente imbécile. Mais d'avoir le recul de faire comme OK, moi, je suis correct, mais je trouve ça wow, quelle belle façon de le faire. Mais est-ce que des fois, c'est difficile de porter cette responsabilité-là, ce poids-là? Je pense que je pourrais te laisser enchaîner, mais je pense qu'on le prend jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que oui, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on représente, à ce qu'on laisse en commentaire et tout, mais à un moment donné, on n'est pas non plus le parent de la petite fille de 13 ans. On prend ce qui nous revient puis on essaie de départager les choses. Puis ça dépend des jours. Ça dépend... On est humain. Ça dépend des jours, des jours que... Puis il y a des jours que c'est plus lourd, plus difficile, mais... Moi, je me souviens d'avoir ouvert mon sel comme j'ai accouché le 21 décembre. J'ai ouvert mon sel le 20 au soir. J'ai ouvert les commentaires, je ne sais pas trop. Puis j'ai vu un commentaire comme déplaisant. Puis là, je me suis dit non. Hé, c'est pas là, là. Non, c'est pas là que ça va se passer. Je ne vais pas aller accoucher dans ce mindset-là. C'est à nous aussi de savoir quand... Êtes-vous capable, moi, de décrocher? C'est-tu difficile? Parce qu'il y a comme un côté glissant pour ceux qui gagnent leur vie à travers les réseaux sociaux de s'y perdre un peu. Puis de se sentir un petit peu de plus en plus off par rapport au vrai monde, à l'environnement physique autour de nous. Puis de croire que le vrai univers où tout se passe, parce que c'est aussi là que tu fais tes revenus. puis c'est le monde virtuel. Merci, c'était le mot que je cherchais. Mais moi, est-ce que vous vous y perdez des fois? C'est-tu un peu flou, la ligne entre les deux? Ben oui, à un moment donné, ça vient juste un gros blur. Mais moi, personnellement, j'ai... Malheureusement, je ne vois pas beaucoup mes amis. Je ne vois pas beaucoup le monde réel. Puis le monde réel, c'est ma famille, mais ma famille est aussi ma job. Tout s'entraînement. Un moment donné, c'est comme juste... Bon, ben, ma vie, c'est juste ça. Puis c'est difficile de mettre des limites parce que tu peux toujours en faire plus. Oui. Parce que, ben, pendant ce temps-là, je devrais répondre à des commentaires. Ah, ben, je m'assois devant un film. Ah, ben, tu sais, je pourrais faire une story. Je pourrais faire... Je parle-tu de ce qui se passe à Touloum en ce moment? Ou pas? Tu sais? Oui. Moi, je... Surve-tu là-dessus? Oui. Il y a comme... Il y avait du contenu facile à part avec ça, mais... Mais moi, j'ai moins ça justement parce que j'ai des enfants puis aussi, mon chum, il est tellement pas là-dedans. Ah ouais? Il est tellement... Il va regarder nos vidéos, là, puis un petit peu les commentaires, mais il est vraiment pas médias sociaux du tout. Quoique là, il commence à regarder des Reels, puis là, je suis comme... Ça, c'est des vieux TikTok, c'est vraiment pas intéressant. Mais Reels, c'est le TikTok d'Instagram? Oui. Ben, tu sais, c'est comme... C'est comme pour les plus vieux. C'est vrai? Oh shit! Moi qui aime ça. T'as la varnouche. Je trouvais ça cool. Ah ouais, OK. Dans son cas, c'est vraiment ça, là. Il a pas osé avoir TikTok, tu sais, mais... Mais il s'en vient tranquillement. Surreal, fait que là, il est en retard, c'est le trend. Oui, exact. Ah, mais tu vois, ça veut dire qu'il s'en vient, là. Oui, c'est ça. Il s'en vient. Tu vas l'avoir, tu vas finir par l'embarquer dans tes affaires. Non, mais c'est ça, il est assez retiré, fait que moi, ça me permet aussi de décrocher, puis de m'accrocher à quelque chose de réel. Je veux dire, mon gars, s'il est 7h30, quand même, que j'ai un commentaire de merde à répondre, il faut qu'il aille se coucher. C'est ça, exact. Exact. Je ne sais pas si je peux te poser une question, mais dans le cas d'un couple comme ça qui est les deux sur les médias sociaux, qui vit des médias, ça doit être quand même un challenger. Bien, en fait, Meika, c'est une machine de contenu, elle aussi, mais nous autres, ce n'est pas compliqué. Nous autres aussi, je m'identifie à vous dans le sens où on est pas mal tel quel, puis en tout cas, un des plus beaux compliments qu'on peut me faire, puis Meika, même affaire, c'est de faire comme « Ah, tu es pareil comme sur les vidéos, tu es pareil comme à télé, ou tu es pareil comme à radio. » Puis moi, je ne serais pas assez brillant ou assez talentueux pour me créer un front. C'est dans le sens où il me semble que ce serait lourd à porter, puis c'est fucké que la meilleure façon de se distinguer sur les réseaux sociaux, c'est en étant juste toi-même, avec tes qualités puis avec tes défauts. Fait que moi, le côté imparfait, autodérision, est super important parce que je l'ai répété souvent puis c'est une autre raison pourquoi je m'identifie quand vous expliquez votre titre de « Deux filles ordinaires », moi, je ne me considère pas comme particulièrement talentueux dans grand-chose. Je pense être bon dans plein d'affaires. Je ne peux pas rester silencieuse dans cette affirmation-là. Non, non, ce n'est pas de la fausse modestie, mais je ne suis pas comme un expert dans grand-chose. Mais je pense que les gens, puis c'est la beauté des réseaux sociaux, vont apprécier plus ta personnalité que tes skills, que tes aptitudes. Fait que c'est plus l'attitude que l'aptitude. Fait que moi, je suis juste moi-même. Puis tous les projets que j'ai partis ou ceux qui me sont tombés sur les mains, ce n'est pas vrai que... Je vais être super transparent, Weekend, où j'anime avec Ménène Ménard, ils n'ont pas fait comme... Ça nous prend un animateur chevronné, avec de l'expérience et un gars qui sait ce qu'il fait, qui connaît la musique pour lancer les chansons, qui va être capable de gérer le timing de A à Z, Étienne Boulay. Non. Ils ont fait comme, on veut un gars sympathique, qui s'en fout un peu puis qui... Pas qu'ils s'en fout un peu, mais qui est comme... qui est feel good puis qui ne se stressera pas avec grand-chose. Hockey, l'on veut. C'est un peu ça mon point. C'est que j'ai des beaux projets puis je pense que j'ai fini par être bon au football, évidemment, mais je suis comme... À la base, je ne suis pas particulièrement... Bon, je rajoute le « à la base ». Je ne suis pas particulièrement bon dans grand-chose. Je pense que ça se développe puis que je trouve mon chemin avec ce qu'il fait avec moi. Mais pour revenir avec la situation avec Maïka, on a deux approches totalement différentes. Puis moi, je le sens, j'essaie là depuis quelque temps puis Marc-Antoine que je n'ai... Je trouve le moyen de tenir le job à chaque fois. Ça va être le pattern. À quel moment? Il faudrait faire un concours. Quand je nomme Marc-Antoine, il y a comme un prix. Mais... Petite gorgée. Oui, c'est ça. Mais avec Marc-Antoine qui m'aide parce qu'à un moment donné, j'étais à la même place. J'étais comme... OK, qu'est-ce que je peux faire avec mes réseaux sociaux? J'ai comme... J'ai parlé de famille, j'ai parlé de foot, j'ai parlé de tous les projets professionnels. Les gens savent ce que j'aime. Chris, j'ai fait le tour. À un moment donné, ça va juste être la même roue qui tourne. C'est poche. Les conférences, les ci, les ça. De là est venu le projet du podcast. De là est venu Marc-Antoine aussi dans l'espèce de vision globale puis de m'alléger, moi, certains trucs de publications parce qu'à un moment donné, ça devenait lourd. Tu le sais, Instagram à gérer, Facebook à gérer, Twitter, TikTok, YouTube. Pour des gens qui ne font ça que par passion ou pour le plaisir ou le divertissement, c'est déjà beaucoup en soi. Alors, rajoute le fait que c'est une job, c'est comme interminable. Oui. Fait que moi, j'en dirais que j'étouffais puis je trouvais que je n'avais plus de temps puis que là, le soir, avant de me coucher, j'angoissais parce que j'ai pas fait de pause puis là, j'ai une communauté puis là, c'est comme... Fait que... Nous, on n'a pas ça, par exemple. C'est-à-dire qu'on a ça pour les vidéos surtout. On veut sortir des vidéos, Vanessa. Je suis clouless de ce qu'elle va dire parce que moi, je relate, là. Non, mais je veux dire, moi, si j'ai... C'est quand la dernière fois qu'on a publié sur Instagram? Je veux dire, évidemment, il faudrait publier beaucoup plus que ça. Oui, oui. On le sait. Mais je me couche pas en me disant « Ah, j'ai pas publié... » Non. Non. Par contre, j'aurais, si j'avais publié n'importe quoi juste pour publier, là, j'aurais plutôt, je me coucherais en me disant « Qu'est-ce que... » Oui. Pourquoi t'as publié ça? Mais moi, ça a shifté un peu où là, je me donne plus de breaks, mais particulièrement sur Instagram, à un moment donné, ce que je faisais, parce qu'à Instagram, je trouve que c'est quand même la vache à lait, c'est comme là où il y a le plus beau potentiel, c'est ma plateforme qui score le plus aussi. Bien, il y a TikTok aussi, mais on dirait que TikTok, je le maîtrise pas encore assez. Mais je publiais souvent de un, parce qu'il y a tellement de monde à un moment donné qu'il faut que tu restes relevant puis les réseaux sociaux, je trouvais que c'était une game de constance, mais surtout aussi, c'est que j'avais commencé à faire des intégrations commerciales. Puis là, je me disais, je peux pas juste faire de la pub. Les gens me suivent pas pour ça. Oui, il y a des produits que j'endosse puis que je trouve le fun ou que je crée, mais à travers ça, il faut qu'il y ait des trucs plus persos. Puis ce qui pogne, c'est jamais tellement les gens qui me voient au micro, ils s'en foutent. Tout le monde, on a accès avec les réseaux sociaux à du behind the scenes, à qui tu es et non juste à ce que tu fais. Fait que c'était un peu pour filer ça, mais là, ça transitionne vers, mais ça crée un petit peu plus un break. Alors que Maïka, elle, Maïka, elle peut faire 144 stories dans la journée. C'est pas forçant. Pour elle, c'est comme super naturel. Juste secret, je regarde presque pas. Des fois, elle va m'appeler puis elle se trouve bien drôle puis elle fait, as-tu vu ma story? Puis je suis comme, hum hum. Comme, je te rappelle, j'ai une autre ligne. Je m'en vais juste voir sa story. Mais comment? Couper ça au montage pour ne pas du temps. Non, je vais dormir sur du vent. Mais effectivement, on a comme deux approches différentes, mais ça revient à la même affaire. C'est que les enfants grandissent en nous voyant là-dessus. Puis c'est des fois de trouver l'équilibre qui est, moi, dans la vie, trouver l'équilibre à la base, c'est pas facile. Mais avec les réseaux sociaux, c'est pas évident. Mais là... C'est gérer les déséquilibres. Hey, je dis souvent ça. Un équilibriste, c'est quelqu'un, c'est la gestion des déséquilibres. Oui. Exact. C'est comme mon mantra depuis que je suis mère. Gérer les déséquilibres parce que tu te sens tout le temps puis je pense que tu le vis un peu avec la chaîne. tu te sens tout le temps que tu pourrais toujours en faire plus, que c'est jamais parfait, que c'est... Fait que tu gères les déséquilibres puis il faut que tu saches que c'est normal de te sentir comme ça. Puis à ce moment-là, ça... quand tu te rappelles, c'est normal. Sauf quand t'es capricorne. Non, mais c'est drôle parce que moi, c'est en sortant de thérapie que j'ai appris ça. Puis quand j'étais sorti de thérapie il y a plusieurs années, je voyais bien que j'étais excessif puis que j'étais tout équilibré. Puis je m'étais dit, là, je vais devenir équilibré. Mais tu peux pas. Si tu l'es pas, tu peux apprendre à mieux gérer tes déséquilibres. Puis c'est un thérapeute qui m'avait sorti ce terme-là puis j'étais comme, OK, à ma année, ça te permet, d'un, d'accepter qui que t'es puis après ça, d'apprendre à mieux jongler avec ta réalité au lieu d'être dans le déni puis d'essayer de devenir quelqu'un qui t'es pas. Ça veut pas dire de pas essayer de t'améliorer puis que tes déséquilibres vont pas devenir peut-être un petit peu plus proche de la ligne médiane que dans les deux extrêmes. Mais ça, c'est un autre défi en soi. Évidemment. Vous autres, votre... Là, le... Tu sais, il y a eu une super révolution depuis 2014. Vous êtes à une période où c'est comme, tout fonctionne. Avez-vous déjà des plans pour la suite? Est-ce que, tu sais, vous allez, tu sais, vous profiter de ce qui se passe puis vous le gérez quand que ça arrive? Ou vous avez déjà qu'une espèce de vision sur ce que vous voulez faire avec ça? Bien, il y a plusieurs projets que ça fait des années qu'on a en tête puis justement, le manque de temps fait en sorte qu'on les a pas mis... Bien, le manque de temps puis l'espèce de syndrome de l'imposteur encore. Oui. Comme quoi? Est-ce que c'est... Pouvez-vous vous dire de quoi s'en se couper? Bien, ça, on a eu plein d'offres, exemple, pour faire des livres, puis de chez des projets télé, tu sais, des trucs comme ça. Puis à chaque fois, on se retient. Puis là, on se dit, si on le fait pas là, on le fera jamais. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on a mis en place l'appel de candidature de monteur. Puis on a une superbe agente maintenant aussi. On en a eu par le passé aussi, mais là, on a une agente qui est un peu... C'est la même que PL Cloutier, là, tu sais, un peu plus 360. Fait qu'on se dit, ça va se passer là ou ça se passera pas. Puis on va... Tu sais, voyons voir où est-ce que ça peut nous mener. Il y a plein de projets, mais il n'y a rien de fait, là. Tu sais, on n'est pas en train de cacher que dans un mois, on lance un livre, là. Mais c'est en processus de... Ben non, mais c'est intelligent, tu sais, dans le sens où votre contenu peut être consommé de toutes sortes de façons. Tu sais, fait que c'est comme la technique Gary V. À un moment donné, je sais pas si vous connaissez Gary V, mais c'était intéressant. Puis même que je l'ai... Tu sais, je me suis inspiré de lui un peu. Gary V, ce qu'il avait expliqué Gary Vaynerchuk, pour ceux qui se posent la question, mais il avait expliqué, lui, quand il partait en conférence ou qu'il donnait un keynote speech ou un TED Talks ou peu importe, il apportait son propre vidéaste. Là, il filmait ça. Fait que là, il pouvait mettre cette espèce de... Bon, cet extrait-là ou cette heure-là, mettons, il est là, il peut mettre ça sur YouTube, sur sa chaîne. Là, après ça, il peut faire du montage, puis couper, puis mettre certains extraits pour amener ça à sa chaîne YouTube, pour amener des gens à payer, pour l'avoir lui en conférence. Fait que la même espèce de vidéo qu'il filme... En fait, la conférence lui crée un vidéo, lui crée du micro-contenu qu'il peut publier sur toutes les autres plateformes, Facebook, Instagram, name it, etc. Mais tout ça part du même projet. fait qu'il n'a pas comme... Il ne s'est pas rajouté un job. Il a juste... Tu... Ah, mais là, peut-être qu'elle a la nuance. Vous autres, vous créez du contenu, puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il documentait ce qu'il faisait déjà. Moi, je pense que je tombe plus dans cette catégorie-là. Je n'ai pas tant de... Marc dirait le contraire à cause du podcast, mais moi, je ne me tape pas du montage. C'est plus dans documenter le quotidien, trouver une façon cool de le spinner puis de le montrer, ajouter un petit filtre ou deux quand je trouve que je me suis mal rasé. Puis après ça, fait que pour moi, c'est plus facile. En tout cas, je trouve que ça s'intègre bien dans mon quotidien. Tu vois, moi qui s'occupe du montage, c'est là que je dis que je peux toujours en faire plus. Oui. Tu sais, quand on sort une vidéo, oui, je pourrais prendre cette vidéo-là puis en tirer un TikTok « OK, qu'est-ce que je pourrais montrer le behind the scenes en real? » On aurait dû prendre une photo tant qu'elle est en train de faire ça, prendre une photo pour Instagram. Mais c'est là qu'à un moment donné, ça ne finit plus quand tu es la seule responsable de ce corps-là. Mais tu ne trouves pas ça relaxant de savoir plus relaxant parce que ça, c'est ton côté perfectionniste, j'imagine. Ça doit être parce que tes capricornes. J'essaie de me rendre intéressant. Mais de dire « YouTube, ça pardonne. » Tu sais, dans le sens où le contenu est plus important que le contenant, je comprends que tu veux que ça… Tu sais, je me dis que tu ailles « jump-cutter » sur ton montage au lieu d'avoir fait une transition peut-être plus smooth. Les gens, la plupart, les communs du mortel, ne le remarqueront pas trop. Tu ne trouves pas que ça ne t'enlève pas un petit peu de pression des fois de penser de même ou tu ne penses pas de même par tout? Je ne pense pas de même par tout. Mais c'est correct, c'est intéressant. Non, mais tu sais, nous, à la base, notre style de montage, c'est des jump-cuts, mais c'est aussi des insertions. Puis, genre, on est deux filles nostalgiques, fait que je vais chercher des pubs obscures des années 90 puis j'intègre ça puis on se le fait dire à chaque fois, tu sais, le montage, le montage, le montage. Fait que là, j'ai comme cette pression-là de « il faut que je fasse un montage, il faut que je… » Puis tu sais, quand ta vidéo, j'avoue, quand ta vidéo de la semaine dernière a été cœurante, tu fais comme « mais là, je vais mettre une espèce de standard que je veux garder. » Puis aussi, ça fait en sorte qu'on se rassure aussi qu'il y ait du montage dynamique parce que, mettons, cette vidéo-là, qu'on est plus relax ou on est plus… Bien, on sait qu'au montage, on va s'arranger pour que ça allait… Ça va atteindre le même niveau. Oui, c'est ça. Fait que là, livre, possiblement. Qui sait. Oser faire peut-être développer des projets de télé, des trucs comme ça. Y a-tu des projets de produits dérivés, des trucs de même? Y a-tu comme où toutes les idées sont dans les airs? Pas mal, toutes les idées sont dans les airs depuis un méchant bout de temps. Oui. Fait qu'il faut prioriser à un moment donné. Oui. Puis c'est aussi… Bien, on parlait de Beauflouche. Maintenant, on a un compte Instagram Beauflouche. Puis c'est un peu aussi l'idée derrière ce compte-là qui n'est pas nos faces. parce qu'advenant un jour qu'on n'est plus relevant ou qu'on est trop vieille pour se montrer la face. Ah, shit. Bien, tu sais, on a ce compte-là qui peut vivre, tu sais, sans… Non, puis c'est le fun aussi pouvoir… Bien, c'est une passion qu'on a, la nourriture. C'est le fun, ne pas avoir à être toujours devant la caméra. Oui, oui, oui. C'est moins de pression un peu. Oui. J'avoue que c'est un projet qui peut vivre sans toujours être front and center. Puis d'ailleurs, tantôt, avant qu'on commence la vidéo, je te demandais si tu mangeais la viande. Oui. Je mange de la viande. Parce que, tu sais, c'est bien beau parler de notre quotidien. Puis j'ai hésité quand tu me l'as demandé parce que je me suis dit, je suis supposé dire que non. Parce que c'est pas comme… C'est pas super cool de te vanter que tu manges de la viande. Non. Mais je vais être 100 % honnête. Je m'excuse aux gens que ça va offenser parce que c'est sûr que ça va offenser. Mais il n'y a aucune chance aucune que je devienne végétarien. J'aime la viande. Lâchez-moi, là, avec les petits animaux. Puis, tu sais, comme je suis l'ami des animaux aussi, j'en aime. J'en aime. C'est tellement wrong à dire… Non, mais tu sais, j'aime les animaux, mais j'aime aussi manger certains animaux. Fait que je mange de la viande. OK. Mais attends, je veux dire, je pense qu'il y a moyen de le faire d'une bonne façon, de ne pas en manger quatre fois par jour, de bien la choisir. C'est correct, là. Je pense qu'on s'en va vers ça. Les meilleurs choix, là. Oui, oui, 100 %. Puis tant mieux, mais tu sais, quand je vais au IGA, je ne me pose pas la question à savoir si la viande que j'achète était heureuse avant quand elle avait un nom. Je comprends. Je vais juste manger de la viande. Puis je m'excuse. Je devrais peut-être faire des recherches de plus, mais comme… Je ne voulais pas partir de scandale. Non, non, mais… Mets-tu ça pour dire que ça me rassure de savoir que tu ne me juges pas. Non, je ne te juges pas. Parfait. Mais tu vas peut-être me juger quand je vais te montrer ce que j'ai apporté parce que, tu sais, tu voulais savoir notre quotidien et tout ça. Bien, j'ai apporté un morceau de notre quotidien, c'est-à-dire goûter à des trucs bizarres. Oh, shit, là, là! Puis je te propose ça. Mac? Quoi? Non, non, non. Fait que, tu sais, c'est de la viande, mais c'est un peu de la fausse. Fait que c'est correct. Un peu, tu penses? Voyons donc! C'est sûr. OK, fait que là, il faut que je mange ça. Donc, c'est du… quoi? Du pain de poulet? Du pain de viande, qu'ils disent. Saveur de mac and cheese. Attends, mais ça, c'est sûr qu'à quelque part, là-dessus, c'est écrit comme fait de 30 % de vraie viande. Possible, oui. Je sens, mais je n'ai pas d'odorat. Juste la texture, je m'excuse pour ceux qui sont à l'écœur. Si vous l'écoutez en vidéo, en audio, ça va. Vous ne vous manquez pas grand-chose. C'est des tranches? Oui, c'est des tranches. C'est des tranches. Bon, je vais y aller avec les mains d'abord. Fait qu'il y a vraiment des nouilles et du fromage dans ce pain de viande. C'est juste l'avoir, là. Je vais le rouler. Fait que là, qu'est-ce que… Un pain de… Excuse-moi, je t'ai coupé pendant que tu parlais, mais un… Un pain de viande mac and cheese? Oui. Ça, tu dis, là, il n'y a rien de plus américain que ça, là, tu fais comme… Ça, c'est genre ça, c'est un peu décevant, j'avoue. À vous, hein? Je me serais dit comme… C'est comme… Non, les Ontariens, ça a l'air… T'es allé avec confiance, c'est impressionnant. C'est salé en tabarois. Là, dis-nous, là, tu sais, nous, quand on teste, on essaie de sentir les textures. Il y a plusieurs textures. Le sel, l'umami. Est-ce que c'est umami? Est-ce que le goût est complet? Qu'est-ce que tu vis, Étienne? C'est ça qu'on veut savoir. Premièrement, c'est très salé. Ça, c'est pour ce que ça se conserve. Honnêtement, ça ne se peut pas. Ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'avant que ça, ça soit disponible sur une étagère, il y a un long processus de gens qui ont étudié longtemps et qui connaissent l'agroalimentaire qui se sont dit… On l'a. On l'a. Une tranche de viande quelconque avec du pain de viande au macaroni et au cheddar. Là, dans le brainstorm, ça, c'est la meilleure idée qui est ressortie de ce brainstorm-là un jour pour Swift. Mais tu dis, tu ris, puis tu dis, voyons donc, ça ne se peut pas. Mais par contre, ce n'est pas la première année que ça existe. C'est un classique. Et quand on l'a publié sur Boufflouch, on a eu plusieurs commentaires qui disaient, oui, dans notre famille, c'est un classique, on mange ça, exemple, sur notre mac and cheese ou dans les sandwichs. C'est un fanesté du mac and cheese? Un pain de viande au mac and cheese sur du mac and cheese? Oui. Wow. Mais là, mon point, c'est qu'il y a eu un brainstorm. De ce brainstorm-là, la meilleure idée qui est sortie, c'est, hey, on va faire un pain de viande au mac and cheese. Il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, je mange du pain de viande quand je mange mon mac and cheese, ça fait qu'on va skipper l'étape. On va combiner les deux. En petites tranches. Puis on met ça si c'est accessible, si c'est facile. En petites tranches. Puis après ça, il y a eu un focus group de gens qui ont essayé puis ont fait... Oui, parce qu'ils l'ont créé. Oui, ils ont fait comme de toutes les recettes qui sont sorties. Ils ont dit ça, on l'a... Mais le pire, c'est que, sais-tu quoi, il doit y avoir quelque chose là-dedans parce que j'ai envie d'en reprendre une autre. Fuck. C'est bon, attends, par contre... Puis là, sais-tu quoi? Ça a l'air alléchant. Pour vrai, pour nous, quand on dit c'est une passion, c'est une vraie passion. Se poser les questions qui a inventé ça, qui achète ça, qui a pris en photo ça, qui a pensé au concept... C'est malade. C'est... C'est quoi la pire affaire que vous avez goûtée dans la bouffe louche? Bien, pour vrai, ça, c'est pas loin quand même. Bien, moi, j'avais pas détesté ça. J'avais comme eu ta réaction de comme... J'ai soif, là, par exemple. Là, je suis comme... Comme ça fait trois jours, je marche dans le désert. Mais elle, quand elle a goûté à ça, elle est enceinte jusqu'au cou. Fait que peut-être que ça rajoute une couche. Ah, ça vient fucker un peu. Si vous voulez, il y en reste, juste que vous le sachiez. Sinon, qu'est-ce qu'on... Honnêtement, souvent, ça fait plus peur que... Tu sais, ça a l'air dégueulasse puis finalement, c'est jamais si dégueulasse que ça, là. Oui. J'essaie de réfléchir... Comme toutes les espèces de sortes de chips qui sortent, là. Oui. Non, mais ça... Il y en a moins qu'avant. À manier, il y avait comme une liste de mode, là. La pire. OK. Puis je pense que c'est un des pires produits qu'on a d'ailleurs essayé. Donc ça va répondre à ta question. Dernièrement, on a goûté à des chips aux tomates et poulets. C'est une marque très connue, là. Tomates et poulets. OK. À première vue, tu fais comme... OK. Ça peut être comme une espèce de nachos. C'était pas une importation, là. C'est... Dispo ici, oui. Dégueulasse, là. Ça goûtait... Parce que je veux pas écoeurer tes auditeurs, mais... Non, non, écœur. Ça goûtait... Si tu vires une brosse sur le bloodé César, là, ça goûtait le lendemain. Ça goûte le clamato que t'as roté une coupe de poids, là. Le lendemain de clamato, là, que t'as un petit peu abusé. C'était terrible. C'est atroce. L'image est forte, by the way. Si tu viens... Ça, c'est une grande force de ma soeur qui est réputée pour ça à chaque fois qu'on fait des vidéos de dégustation, de bouffe. C'est qu'elle nous transporte dans des univers de par ses descriptions de goût. Il va reprendre un instant. Mais oui. Puis on comprend pas. Tu sais, c'est une marque très connue. C'est pas un petit produit indépendant qui essaye des trucs puis bon, ça plaira à qui, ça plaira. Non, non. Une très grosse marque. On comprend pas comment ça s'est rendu. Puis l'affaire avec les grosses marques, c'est que quand t'es une grosse marque, t'as les moyens de produire en masse, mais c'est plus difficile d'arriver avec des nouveaux produits. Exact. Tu sais, fait que là... Mais là, tu te dis si ça sortit, c'est parce que... Il y a une estite gang de gens qui ont approuvé, là. Tu sais, c'est gros, là. Puis il a fallu qu'il y ait en face des caisses de chips, là. Peu importe. Chip, tomates et poulets à éviter. Mais moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est... Puis surtout, Maïka... Maïka, là, ça a pas sonné à la porte pendant que vous êtes là, heureusement. Mais normalement, à tout moment de la journée, comme 5, 6, 7, 8 fois, elle reçoit des affaires puis qu'elle a rien demandé. Parce que les compagnies savent que Maïka a trip sur toute ce qui est compagnie québécoise. Puis elle va, particulièrement les mom-trepreneurs, là, tu sais, les mamans-entrepreneurs. Fait qu'il y en voit plein d'affaires à tester puis Maïka, quand elle aime ça, elle en parle. Quand elle aime pas ça, pardon, elle en parle pas. Vous autres qui me faire rire quand vous aimez pas ça. Pau, c'est ça, c'était dégueulasse. On les achète tous. Oui, c'est ça. C'est ça les trucs qu'on reçoit. Puis on se garde... Tu sais, ça, c'est sur notre compte Beauflouche, mais sur notre compte de filles, on reçoit aussi des produits. Puis on se garde la ligne éditoriale de parler juste de nos coups de cœur. Mais pour Beauflouche, on met le paquet parce qu'on l'a payé. L'a payé, fait qu'il va l'envoie. Il y a le bout de fromage qui est weird. Mais c'est vraiment ça dans la texture, hein? Moi, juste le voir, les trous de nouilles, je comprends pas. Les nouilles aussi, c'est weird. Une tranche mince de pain de viande, c'est weird. Tout est weird. Mais c'est pas... Je suis pas capable d'arrêter. C'est comme du simili-poulet, là. T'as-tu déjà mangé ça? Hum-hum. T'sais, là, le Gaspésien et compagnie. Le fromage est fucked up, ça marche pas. Le fromage, il colle dans le palais. Merde. Parce qu'on dirait qu'ils ont déchiré une singles de Kraft qui ont mélangé ça là-dedans. Combien de sel? Beaucoup trop, son mâle, là. 480. 480 mg pour deux tranches. Ça y est. Je viens de prendre 4,5. Puis ça fait combien d'apports quotidiens de sel? Pourcentage? 21%. Ah, t'es lousse. Je viens de prendre 21%. Je vais te mettre du sel de rire. Non, mais le nombre d'ingrédients qu'il y a là-dedans. Ouais. Pard, poulet, eau, macaroni, préparation de fromage fondu, substance laitière modifiée, gélatine, tabarnouche. Plus tu descends, plus t'es peurant. Non, c'est ça. Faut que t'arrêtes un moment donné. Fais-toi pas ça. Je me fais du tort à présentement. Mais Colin, ça marche. Si tu me dis que ça fait longtemps, c'était des gens qui en ont racheté. Ils ont des repeat buyers. C'est pas juste tout le monde qui l'essaye. De grands fans. Ça fait des années. Ça fait des années qu'on le voyait et qu'on l'achetait pas. Mais moi, je connaissais celui aux olives. Je sais pas si t'as déjà vu. Jamais. Je sais pas pourquoi. Moi, là, je vais être honnête avec vous autres. Pendant mes années au foot, je faisais attention à ce que je mangeais. Puis une fois de temps en temps, on sortait. Tu vas aller au McDo, tu vas aller au resto puis tu vas te taper la grosse bouffe. Maintenant, moi, je cuisine zéro. Mais il qu'a plus que moi, évidemment. Mais moi, dans le but d'être capable de garder la forme puis de garder une alimentation qui est saine, je me fais livrer des repas. Shout-out la fourchette remplie. Mais un service de traiteur, ça me permet de bien manger. Puis moi, mes journées sont tellement occupées que j'essaie de sauver du temps un petit peu partout. Fait que je ne vais pas à l'épicerie tant que ça. Ce qui fait que... Tu manques tout ça. Cet univers-là m'est inconnue. Abonne-toi à Beauflouche. Oui, je vais m'abonner à Beauflouche. Cependant, après avoir testé deux... La première tranche était meilleure que la deuxième. Oui. Je veux juste te dire, il n'y en aura pas trois. Puis je veux... Je n'ai rien contre Swift, évidemment. Je ne veux pas mettre personne à dos. Entreprise canadienne, bravo. Ils sont très créatifs. En tout cas, je vais me dire une affaire. C'est quoi le mix le plus weird que vous avez vu? Tu sais, deux affaires. Parce que, honnêtement, tu me dis chip, tomate, poulet, je me dis ça va ensemble. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas ensemble? Bien, dans la même gamme, il y avait les chips aux concombres. C'est pas... Moi, je ne sais pas le chip concombre. C'est pas... Honnêtement, je préférais manger des concombres que les chips concombres. Avez-vous eu des belles surprises, des fois, de ce que tu fais comme ça? Ça va être dégueulasse et finalement, c'est bon? Bien, régulièrement. Tu sais, à chaque... J'ai mal au cœur, présentement, juste vous dire. Je m'excuse. À chaque vidéo, on a des découvertes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je fais les blagues. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Qu'est-ce qui a été... Bien, j'avais apporté ça aussi, mais c'est parce que là, je ne veux pas te faire... T'as amené d'autres choses? T'es dégobillée. Mais j'ai vu sur TikTok un moment donné, une fille qui expliquait qu'elle faisait un drink avec du Coke diète puis qu'elle mettait du creamer à café. T'as-tu ça, là? J'ai ça. Mais je me suis dit, toi, t'as du atypique rum and Coke. Un instant. Tu ne me le demanderas pas deux fois. Je me dirige vers l'oeuf. Voulez-vous un, by the way, atypique? T'en veux-tu un? Merci. Non. En veux-tu un, Vanessa? Ben là, t'en fais un pour le test, là. OK. Chacun un, j'ai un verre ici, attends-tu peu. Je t'en sors un aussi. Ben ça, on retrouve, j'ai pas de bon sens. Non, non, tu fais bien, c'est juste que je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Bon. Fait que là, atypique rum and Coke est ouvert. Parfait. Là, c'est écœurant parce que... Là, faut pas que ça dépasse trop, là. J'en mets combien? Tu pourrais arrêter, là. J'arrête, là. Ah oui, ah oui. As-tu le fait avec moi? Ah oui. Il est très bon, en passant le... Oui. Félicitations. Le rum and Coke divise, OK? Ah oui? Tu sais, quand est-ce un petit peu plus tôt, tu disais ceux qui aiment ça, aiment ça au bout, tu sais, dans quel... Merde, je me souviens plus. Mais nous autres, c'est comme... Toutes nos saveurs tirent autant, tu sais, vendent autant. Le rum and Coke, c'est celui, mettons, qui en vend le moins, mais ceux qui aiment ça sont des fans finis de rum and Coke. Je pense pas qu'on pourrait retirer ça sans qu'il y ait une émeute à quelque part. Mais pour vrai, il est assez fidèle, là. J'ai bu ça enceinte pis j'ai vraiment aimé ça. Ah, je suis content. Alors... Là, le test, c'est quoi ta vie? Est-ce que tu connais le monde du creamer? Non. Là, c'est parce que j'ai l'air sponso à fond, c'est parce que c'est un de nos clients, d'ailleurs. Ah oui, OK. Fait que le creamer va être bon, mais peut-être que le mix au complet va être pas bon. Moi, j'ai déjà essayé Coke diète, mais pas rum and Coke. Quel est le mix? Le mix étant une boisson gazeuse. Oui. Mais là, c'est rum and Coke. En l'occurrence, atypique, rum and cola et pis c'est. Oui, il y a comme une étape de plus. Ensuite, c'est de mettre un soupçon de creamer. Pas plus qu'un autre. C'est bon, ça. C'est bon. Un soupçon de creamer, un colorant à café. OK. En l'occurrence, j'ai choisi latté à l'érable. Ben, c'est le tanné-sucre. Ben, tu sais. Pourquoi pas? Fait que tu peux t'en mettre. Mais quand tu dis un soupçon... Ben, ça va comme devenir couleur café. Je vais te copier. Je fais attention parce que je veux pas que ça déborde. C'est un peu l'idée de faire un flotteur. OK, c'est un solide soupçon quand même. Oh shit, ça monte, hein? OK. Ça va être bon. Hé, tu dirais que ça alligne. Hé, hein? Puis là, on ajoute un peu de jus de lime. Why? C'est quoi ce trend-là? C'est pour rappeler un peu un flotteur, un flotteur qui est boisson gazeuse et crème glacée, qui était... Là, il a fait un christine, c'est ce qu'on pourrait dire. Ben, attends un peu, là. Shit. Hé, t'as un... Pour ceux qui le voient... Non, 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 non. Je vais régler ma gaffe. Ceux qui écoutent et qui ont pas la vidéo, c'est parce que je viens d'échapper la lime au complet. Je l'ai récupérée. C'est ce qu'on vit, là. Fuck. On vit de quoi, là? OK. Là, je squeeze ça, ouais. Juste pour avoir un petit... Ça coûte-tu, ta preuve? Ben, c'est l'aide, cette lime-là. OK. J'en ai-tu assez? Ça se trouve bien fort, de la misère à squeezer une lime, dans le cas. Donc, cheers! Mais c'est juste ça, le défi? Ben, on va goûter. Mais c'est pas un défi, c'est un drink qui est populaire dans certaines parties du monde. Cheers! Cheers! Pourquoi ça fait ça? Ben, moi, je trouve ça vraiment étrange, mais... Ben, sais-tu quoi? Ben, je ferais pas ça pour le fun. C'est pas dégueulasse, hein? Le nombre d'affaires dégueulasses que j'ai mis dans ma bouche. Mais non, je m'explique. Non, non, attends une minute. Un instant. J'ai pris toutes sortes de shakes dans ma vie. C'est comme là avec des oeufs crus, avec de la poudre de protéines, avec de la glutamine, des affaires qui sont dégueulasses. Fait que la... Comment ça s'appelle? La spiruline des affaires. En tout cas, j'ai pris des affaires. C'était le vert, là. Fait que ça, pour moi, pour vrai, c'est pas si pire. Ben, rajoute une coupe de glaçons, puis honnêtement, moi, je bois ça, là. Ouais! Là, fait que là, on a le rum. T'as la sensation de rum, de coke. Oui. De spicy rum, en fait, puis de coke. On goûte bien l'érable. Oui. Mais je goûte bien la lime, aussi, moi. Je sais pas pourquoi. La petite pointe de lime. Pas fâchée de ça, mais c'est ça, ça... Mais j'haïs pas ça. Bon! Voilà. Ça, c'est un trend TikTok? Ouais. On va le reprendre sur TikTok, cette vidéo-là. Wow! Merci d'avoir amené ça. Plaisir. All right. Non, les filles... C'est-à-dire qu'en partant de chez moi, tantôt, tu sais, j'ai tout mis ça dans mon sac, puis j'ai fait, « Ah, mais là, tu sais, on va tourner, c'est sûr qu'il y aura pas de couteau proche. » J'ai pris un couteau, je l'ai enroulé là-dedans, puis moi, je suis partie chez Étienne Boulay avec ça. Mon chum était là parce qu'il était plus louche. J'imagines-tu si on avait des bodyguards, puis là, tu sonnes comme un... Bip, 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 il y a comme... As-tu amené un couteau? J'avoue que c'est louche, hein? Un couteau enveloppé dans... Wow! Hé, merci! Les filles, y a-tu de quoi que vous n'avez pas plugé que vous voulez mentionner? Y a-tu... Ben non, venez nous voir si vous avez trouvé ça rigolo. Venez nous voir sur Beauflouche. Oui, Beauflouche. Nommez toutes les façons de vous suivre. Oui, bien, sur YouTube, Deux filles ordinaires par Christine et Vanessa. Deux filles ordinaires tout court, ça va être assez. Instagram, Deux filles ordinaires. TikTok, Deux ordinaires. Instagram aussi, Beauflouche. Ben, c'est ça. Retrouvez-nous là, puis on va essayer d'autres affaires. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de t'être déplacé d'une région obscure de Québec qu'on ne le nomme pas. Merci de t'être déplacé d'une région mystérieuse des Laurentides qu'on ne le nomme pas, même si tu seras dans la prochaine région de Québec qui sera tout autant mystérieuse. Mais bref, merci. Honnêtement, super belle rencontre aujourd'hui. Ben, ben, content. J'espère que les gens ont apprécié ça. Autant que j'ai apprécié le drink. C'est juste qu'il ne faut pas regarder le verre. Le verre est dégueulasse, mais au goût, ça reste un peu bizarre, honnêtement. Ben, tu sais, c'est ça, si t'aimes le flotteur. C'est probablement la dernière fois que je bois ça, mais... Tu peux au moins check ça. Oui, oui, c'est fait. C'est fait. Si jamais c'était sur une bucket list quelconque, ça, c'est checké. Merci infiniment. Merci. Je souhaite tout le succès du monde dans vos projets puis d'oser essayer des nouvelles affaires puis d'amener vos trucs plus loin. Vous êtes bien, bien inspirants. C'est le fun à avoir allé. Puis merci tout le monde. Ceux qui l'ont vu visuellement, j'espère que vous avez eu du fun. Ceux qui l'ont juste écouté, peut-être aller voir la fin juste du côté des vidéos. C'était épique. Puis je vous rappelle que vous pouvez me suivre tous les matins du lundi au vendredi à week-end 99.5. Je vous rappelle que c'est PopEyes, le commanditaire officiel du podcast ici, PopEyes 32 magasins. Les gens sont super sympathiques. Eux autres, jamais, jamais ils m'auraient fait tester des affaires comme ça parce qu'ils prennent à cœur ma santé. Bref, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire au Patreon si vous voulez les vidéos. Avant tout le monde, bonne fin de journée. Merci encore. Bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada